salut à tous vous écoutez l'épisode 2 de derrière le micro la nouvelle série du moyen-âge dans tes oreilles pour préparer la chasse aux sorcières je ne vous parle pas trop fort parce que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet j'ai peur que le diable m'entende et ne vienne me prendre bon qu'est ce que vous en dites ce serait pas mal en vrai un asmr de sorcière non bon je crois que j'ai encore un petit peu de travail pour réussir à faire quelque chose de bien mais c'est drôle et moi je profite aussi de ces petits de ces petits moments entre vous et moi ces petits journaux de bord pour pouvoir voilà tester des petits trucs alors de quoi je voulais vous parler aujourd'hui je sais j'avais dit la dernière fois que je reviendrai pour un deuxième journal de bord au bout de trois semaines là ça fait à peu près cinq semaines donc bon j'espère que vous m'en voulez pas en tout cas moi j'ai pas mal avancé évidemment sur l'épisode sur saint louis que vous avez j'espère écouter depuis et puis sur la troisième partie qui va qui va bientôt sortir alors en quelques mots qu'est ce que j'ai fait à propos de la chasse aux sorcières sur quoi j'ai travaillé alors je me suis aperçu que si je voulais pouvoir mettre mon plan à exécution c'est à dire faire un épisode un petit peu immersif qui suivrait un chasseur de sorcières ou en tout cas un juge ecclésiastique il fallait que je puisse trouver des sources très claires très concrètes très précises sur un procès de sorcellerie parce que en soi ça pourrait je pourrais aussi faire une fiction et donc inventer totalement un personnage un procès des voilà des événements mais dans ce cas on sortirait un petit peu du côté historique et moi ce que j'aimerais bien c'est vous faire vivre un procès de sorcellerie qui s'est vraiment passé et non pas un procès de sorcellerie qui est sorti de ma tête alors dites moi si la fiction ça vous intéresse je pourrais peut-être en faire moi j'adore ça mais là en tout cas c'est c'est pas le but le but c'est plutôt alors il y aura peut-être des éléments de fiction mais de broder autour d'un cas réel et je me suis dit bon la façon la plus simple de commencer c'est sans doute de commencer par lire des manuels généraux enfin des bouquins généraux comme je fais habituellement et j'ai notamment commencé par le travail de colette arnoux qui a fait une grande somme qui s'appelle l'histoire de la sorcellerie donc c'est à travers les âges c'est depuis l'antiquité et c'est jusqu'à l'époque contemporaine donc le chapitre sur enfin les chapitres sur la période médiévale sont qu'une partie du bouquin mais dans l'introduction elle commence par dire voilà je vais pas revenir dans le détail des procès de sorcellerie d'autres l'ont fait mieux que moi alors moi j'étais je me disais bon ok bon moi c'est pas ce que je cherche clairement je je cherche au contraire des sources donc j'ai continué à chercher un petit peu et j'ai fini par tomber sur les procès de sorcellerie du milieu du 15e siècle en suisse il faut savoir que comment dire la grande difficulté de la chasse aux sorcières c'est que c'est un on est sur un processus très long pour vous donner un petit peu une idée pour vous l'imager la chasse aux sorcières elle a commencé juste avant qu'on découvre l'amérique et elle s'est terminée un tout petit peu avant la révolution française donc c'est quelque chose qui a duré trois siècles qui a connu des développements très différents selon les pays selon les régions et pour moi ce qui m'intéresse c'est à dire la chasse aux sorcières médiévale mais en fait il n'y a pas énormément de sources parce que contrairement à ce qu'on peut penser même si maintenant c'est une idée générale qui est beaucoup battue en brèche la chasse aux sorcières elle n'est pas médiévale elle est avant tout moderne elle est avant tout une chasse du 16e 17e et même 18e siècle donc du coup en fait les principaux procès ceux qui sont très connus par exemple là où je vis en alsace il ya des procès de sorcières qui sont très connus dans certaines villes et villages proches des vosges notamment mais en l'occurrence c'est plutôt fin 16e voire même début milieu du 17e siècle donc contrairement à ce qu'on peut penser le grand roi des chasse aux sorcières c'est plutôt louis xiii et je trouvais pas exactement ce que je cherchais je trouvais pas exactement de procès du 15e voilà qui se rapprochait un petit peu de ce que je souhaitais faire parce qu'il faut quand même pas mal de données pas mal de précisions pour faire une histoire qui soit crédible et où il n'y a pas trop de trous à combler avec de la fiction donc voilà j'ai cherché et je suis tombé sur en fait en gros toutes les enfin il ya beaucoup d'histoires de sorcellerie et de procès de sorcellerie en suisse que ce soit en suisse allemande ou en suisse romande ou dans la deuxième partie du 15e siècle qui ont été bien documentés où il ya encore des sources qui ont été éditées parce que c'est ça qui est important je vous adore mais je vais pas aller passer des jours et des jours aux archives pour aller extraire des documents du 15e siècle et essayer d'en tirer quelque chose ce serait beaucoup trop long et j'ai pas le temps de pouvoir faire ça en fait moi il me faut des sources éditer des sources qui soient disponibles prêtes à être utilisées donc du coup j'ai fini par tomber sur sur différents différentes sources donc du coup maintenant c'est là dessus que je vais me concentrer et j'ai eu une autre idée c'est qu'en fait je me suis dit donc la chasse aux sorcières c'est quelque chose de très complexe un comment dire une histoire qui est immersive elle sera forcément très partielle et partielle c'est à dire que elle vous donnera un exemple d'un procès de sorcellerie mais des procès de sorcellerie il y en a eu des milliers même des dizaines de milliers qui se ressemblaient pas tous les uns les autres par exemple dans ces procès suisse de la deuxième moitié du 15e siècle la majorité des inculpés et des condamnés étaient des hommes ce qui change un petit peu par rapport aux chasses aux sorcières qu'on connaît de la fin du 16e et début du 17e siècle qui était majoritairement des chasses contre des sorcières contre des femmes donc par exemple voilà si si je mets en musique en lumière entre guillemets certains de ces procès de la suisse médiévale ce sera pas représentatif de l'ensemble des persécutions qui ont eu lieu contre les sorcières donc en fait je pense que enfin n'hésitez pas à me donner votre avis c'est pour ça aussi que je fais ces journaux de bord je pense que sans doute ce que je vais faire c'est faire d'un côté un épisode pédagogique on va dire sur le même format que ce que vous connaissez donc peut-être un épisode voilà 40 50 minutes qui explique en fait la chasse aux sorcières du début à la fin ou au moins la partie médiévale et le début de la période moderne qui explique les ressorts psychologiques juridiques sociaux économiques politiques qui ont mené et qui ont sous tendu la chasse aux sorcières donc ça ce serait un épisode classique c'est ce que vous avez l'habitude d'entendre et à côté il y aurait un épisode plus immersif un petit peu voilà je sais pas comme je sais pas si vous vous rappelez mais un petit peu comme le sexe au moyen âge où du coup le premier épisode était un épisode assez pédagogique et le deuxième était une espèce de petite scénette un peu plus immersive pour voilà changer un petit peu l'approche donc je pense que c'est peut-être vers là que je vais me diriger voilà n'hésitez pas à me donner votre avis moi je vais je vais regarder je vais continuer à creuser dans ce sens là et puis évidemment à étayer mes connaissances sur la chasse aux sorcières en elle-même pas uniquement les procès pas uniquement certains exemples donc voilà je reviendrai vers vous pour un troisième journal de bord quand quand j'aurai un petit peu avancé en attendant profitez bien de la deuxième partie de l'épisode sur saint louis et surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner sur youtube à vous abonner sur instagram sur facebook vraiment moi c'est des choses qui m'aident pour la visibilité de mon travail et pour voilà comment dire pour continuer à me motiver aussi tout simplement à continuer à créer donc voilà je vous laisse on se on se retrouve dans à ça je sais pas combien de temps peut-être deux semaines peut-être trois semaines on verra bien pour que je vous explique où j'en suis à la prochaine